Dans cette vidéo, il est question du concerto pour violon numéro 3 de Wolfgang Amadeus Mozart. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et a montré dès son plus jeune âge un talent musical exceptionnel. En tant que compositeur, il a créé un nombre impressionnant d'œuvres dans tous les genres musicaux importants de son époque, notamment des opéras, des symphonies, des concertos et de la musique de chambre. Mozart est mort à Vienne le 5 décembre 1791, mais son héritage musical perdure aujourd'hui et continue d'influencer les musiciens et les compositeurs du monde entier. Le concerto pour violon numéro 3 en sol majeur, KV 216, souvent appelé « Strasbourg », est l'un des cinq concertos pour violon que Mozart a composé à Salzbourg lorsqu'il était jeune. Écrit en 1775, ce concerto montre la maîtrise sûre de Mozart de la forme concertante et sa capacité à combiner une virtuosité brillante avec une expression lyrique. Il est connu pour son élégante mélodie et la riche interaction entre le violon solo et l'orchestre. Le concerto est structuré en trois mouvements. Allegro, Adagio et Rondo. Allegro, et chacune de ses parties présente différentes facettes de la musicalité et de l'habileté technique de Mozart. Le premier mouvement, Allegro, commence par un thème orchestral vif et accrocheur, avant que le violon n'intervienne avec des passages virtuoses et des mélodies élégantes. Ce mouvement se caractérise par son caractère dialogué, dans lequel l'orchestre et le violon solo sont en échange permanent. La musique est pleine de grâce et présente un équilibre parfait entre la brillance technique et l'expression musicale. Le deuxième mouvement, Adagio, est un magnifique exemple de l'écriture lyrique de Mozart. Le violon joue une mélodie douce, semblable à un chant, soutenu par un accompagnement orchestral chaleureux et sensible. Ce mouvement est profondément émotionnel et montre la capacité du violon à exprimer une large palette de sentiments. La beauté calme et la qualité introspective de ce mouvement en font l'un des points forts du concert. Le troisième mouvement, Rondo, Allegro, est une conclusion joyeuse et animée du concert. Il a un caractère dansant, avec un thème rythmique qui passe par différentes variations. Ce mouvement est connu pour sa légèreté ludique et sa capacité à mettre en valeur les compétences techniques du soliste. Le violon joue avec un mélange de virtuosité et de charme, ce qui fait de ce mouvement un final festif et divertissant. Dans ce concerto, Mozart utilise l'orchestre non pas comme un simple accompagnement, mais comme un partenaire à part entière du violon solo. L'orchestration est claire et efficace, avec des cordes, des hauts bois et des corps qui, ensemble, créent une couleur sonore riche mais transparente. Le violon solo est au centre de l'attention, mais Mozart veille à ce que tous les instruments jouent un rôle dans la narration musicale. Mozart a composé ce concerto en 1775 à Salzbourg, à une époque où il était concertiste et compositeur à la cour de Salzbourg. Le concerto reflète son enthousiasme juvénile et sa maturité croissante en tant que compositeur. Il est probable que Mozart lui-même ait été le soliste lors de la première exécution, ce qui était courant à l'époque. Le concerto pour violon numéro 3 est une œuvre clé dans le répertoire de Mozart et dans l'évolution du concerto classique pour violon. Il montre comment Mozart a su utiliser la forme du concerto pour présenter à la fois les compétences techniques du soliste et un contenu émotionnel profond. Le concerto reste un favori parmi les violonistes et est souvent considéré comme un exemple exemplaire de l'équilibre entre la virtuosité et l'expression lyrique dans la littérature concertante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !